Donc nous avons devant nous un shérif authentique. C'est le shérif Sir Ahmed, nous le connaissons nous tous. Il est déjà venu ici, masha'Allah, il nous avait trouvé à la grande mosquée de Paris. Il y avait tous les frères, il avait fait un discours vraiment mémorable qu'on n'oubliera jamais. Donc c'est son père et masha'Allah, c'est un grand de la tariqa qui aime ses tenechèques et qui protège la tariqa partout. Et même surtout à la Zawiyah, il s'occupe de tout et il protège bien notre bien-aimé chèque Nahmed Etiyah. Donc c'est son fils qui est là. C'est bon. C'est bon. Ils vont m'entendre. Bismillah. C'est là, il dit Bismillah et il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qu'il commence par vous faire part de tout ce qu'il sent comme à l'égresse. et contentement de se trouver en face de disciples de Cheikh Nahmed Etiyani. Radiallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il voit en vos visages la présence de Cheikh Nahmed Etiyani. Il dit qu'en fait, vous représentez et dignement l'héritage de Cheikh Nahmed Etiyani. Chaque disciple qui est là, c'est un ambassadeur de la tariqa, c'est un ambassadeur de Cheikh Nahmed Etiyani. En tant que disciple de Cheikh Nahmed Etiyani, vous devez vous montrer premièrement digne de Cheikh Nahmed Etiyani. Il dit qu'avant tout, en tant que disciple de Cheikh Nahmed Etiyani, nous devons être dignes de représenter ce grand homme qui est Cheikh Nahmed Etiyani. Vous entendez ? Parce qu'être disciple de Cheikh Nahmed Etiyani, c'est un fardeau, c'est une charge. Il dit que c'est un fardeau qui est lourd, c'est une charge lourde. Mais si on continue à porter ce fardeau-là, on finira par atteindre une station, un degré, un niveau que personne ne pourra nous atteindre. Personne ne pourra nous ouvrir. Et ça, c'est par la garantie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une garantie du prophète Saïdna Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Qui a dit à Cheikh Nahmed Etiyani. Qui a dit à Saïdna Cheikh Ahmed Etiyani. En état d'éveil. En état d'éveil, non pas un rêve. Foukara ou ka foukara. Kutala mida tu kutala mida tu kutala mida. Et, allez-y. Saïdna Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à l'état d'éveil, c'est pas un rêve, c'est pas une imagination. Il lui a dit, tes disciples sont mes disciples. Tes élèves sont mes élèves. Tes pauvres sont mes pauvres. Tes indigents sont mes indigents. Et, il lui a également dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Cheikh Tijani, il lui a dit, les plus grands des pôles ne pourront jamais, jamais, jamais avoir même une idée de la station de tes disciples. Donc, nous, en tant que disciples de Cheikh Tijani, en tant qu'amoureux de Cheikh Tijani, on est censé le défendre. Mais avant, il est de notre devoir de le présenter de la manière qu'il se doit. Il dit que, donc, en ayant une grâce de cette envergure, avant tout, nous devons être des représentants dignes de Cheikh Nakhmer Tijani, en montrant un bel exemple, un exemple vraiment qui attire, jusqu'à ce que tout le monde puisse avoir l'intention de découvrir, d'aimer et de se rapprocher de Cheikh Nakhmer Tijani. La meilleure façon d'appeler les gens vers cette mère, qui est Cheikh Nakhmer Tijani, c'est le fait de bien se comporter. Parce que nous, avant tout, on a été choisis. Il dit qu'avant tout, il faut savoir que nous sommes des élus, nous avons été choisis. Parce que cette chance-là qu'on a eue de suivre Cheikh Nakhmer Tijani, c'est un sens que pas tout le monde a eut. Il dit que le fait de connaître, d'aimer, de suivre, de s'engager dans la voie de Cheikh Nakhmer Tijani, c'est une faveur. Et tout le monde n'a pas ça. Parce que, comme on dit dans le soufisme, Il dit que, comme disent les maîtres soufis, « Oh, celui qui vient vers nous, sache que le fait que tu viennes à nous n'est pas de ton ressort. En fait, c'est nous qui venons. C'est nous qui vous avons appelés avant que tu viennes même. Le fait de venir, c'est pas toi, mais c'est nous. Donc si on voudrait, même les pires ennemis seraient à nos côtés. Mais le fait que vous soyez à nos côtés, c'est un choix vraiment qui dépasse le temps et l'espace. Et les maîtres soufis disent, « Celui qui se détourne de nous, sache que ce détournement, le fait que tu ne nous aimes pas, tu ne nous suives pas, tu ne nous cherches pas, cela, le fait que tu nous fuies, ça ce n'est pas de toi, mais c'est de nous. Parce que ce choix-là dépasse le temps et l'espace. Donc vous, alhamdoulilah, vous avez eu ce privilège de suivre Cheikh Nahumat Tijani. Il dit qu'alhamdoulilah, nous avons ce privilège, cette faveur, cette chance de suivre Cheikh Nahumat Tijani. Et Cheikh Nahumat Tijani n'est d'autre que la porte principale vers le prophète. Il dit que Cheikh Nahumat Tijani, il n'est d'autre que la porte la plus proche vers le prophète. La porte principale, la porte ultime, unique vers le prophète. Certes, il y a d'autres portes, mais Cheikh Nahumat Tijani, c'est la porte la plus proche et la plus grande vers Cheikh Nahumat Tijani. Il dit que certes, il y a d'autres portes, mais Cheikh, elle est la porte la plus proche, mais aussi la plus grande. Donc, elle peut recevoir toutes les foules. Tout le monde rentrera sans problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est d'autre que l'unique porte vers le bon Dieu. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'est autre que l'unique porte qui mène vers Allah, sallallahu wa ta'ala. Donc, alhamdoulilah, nous, en prenant ce chemin-là, on est sûr d'avoir pris le chemin le plus court vers le bon Dieu. Il dit que nous, en prenant le chemin, la tariqa de Cheikh Nahumat Tijani, on est sûr et certain que nous avons pris la porte, la voie le plus court, le plus rapide et le plus sûr. Et ça, c'est donné par Dieu. Et ça, c'est une faveur divine. C'est Dieu qui donne ça. Nous, on n'a rien fait pour avoir ce chemin-là. Nous, on n'a rien fait pour mériter tout cela. Pour mériter ça. Pour mériter ça. Nous, on n'a rien fait pour avoir ce privilège de suivre ce chemin-là. Il dit que nous, on n'a rien fait comme effort pour suivre Cheikh Nahumat Tijani. C'est un don divine. C'est un don d'Allah, sallallahu wa ta'ala. Tout comme tout ce qu'on a reçu. Comme tout ce qu'on a pu recevoir. Durant toute notre vie. Durant toute notre vie. Depuis notre naissance. Depuis notre naissance. Depuis la première bouffée d'air qu'on a respiré. Depuis notre première respiration. Jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui là. Tout ce qu'on a eu, c'est grâce à Dieu. Tout ce qu'on a eu, c'est grâce à Allah. Même les vêtements qu'on porte là. Même les vêtements qu'on porte. C'est grâce à Dieu. C'est grâce à Allah. C'est Dieu qui nous a gratifiés de cela. Mais à un moment donné. Mais à un moment donné. Il faut se poser une question. Il faut se poser une question. Nous, qu'est-ce qu'on a donné au bon Dieu ? Nous, qu'est-ce qu'on a donné, qu'est-ce qu'on a fait pour le bon Dieu ? Qu'est-ce qu'on lui a fait ? Qu'est-ce qu'on a fait pour lui ? Qu'est-ce qu'on lui a donné ? Qu'est-ce qu'on lui a donné ? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Même les choses qu'il nous ordonne de faire. Même les choses qu'il nous ordonne, qu'il nous demande de faire. Comme prière. Comme prière. Ou bien le jeûne. Ou bien le jeûne. Ou bien la zakat. Tout ça, c'est pour notre bien. C'est pour nous, c'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien. Et comme preuve, est-ce que si nous, on arrête de prier, Ça va changer quelque chose pour le bon Dieu ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour Allah ? Non, Allah. Non, Allah. Si nous, on arrête de faire le hajj. Si nous, on arrête de faire le hajj. Ça va changer quelque chose pour Allah ? Est-ce que ça va changer quelque chose pour Allah ? Non. Donc, nous, en tant qu'êtres misérables. Nous, en tant qu'êtres misérables. Et pauvres devant le bon Dieu. Et pauvres devant Allah, subhanahu wa ta'ala. Et impuissants. Et impuissants devant Allah. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien du tout. Rien du tout. Même quand on veut remercier le bon Dieu. Même si on veut remercier le bon Dieu. On est incapable. On est incapable de vraiment le remercier. Parce que comment nous, de nos jours, on remercie le bon Dieu. Parce qu'il se demande comment nous, de nos jours, comment on remercie le bon Dieu. C'est une question pour vous. Comment vous remerciez le bon Dieu ? Il demande, il pose la question à tout le monde. Comment vous, vous remerciez le bon Dieu ? Nul n'a une autre manière que dire alhamdoulilah. Nul n'a une autre manière de remercier Allah que de ne dire alhamdoulilah. Mais même le fait de dire alhamdoulilah, même le fait de dire alhamdoulilah, mais qui nous a appris à dire alhamdoulilah, qui nous a appris à remercier le bon Dieu, qui nous a inspirés à remercier Allah. C'est Allah même. Donc il nous a donné le nîma, il nous a donné la faveur, et il nous a appris à le remercier. Et il nous a appris encore à le remercier. Et encore plus que cela, et encore plus que cela, si moi je veux remercier le bon Dieu par exemple, si moi je veux remercier le bon Dieu par exemple, pour le fait d'être en vie, pour le fait d'être en vie, ou bien pour le verre de Bissap là, ou bien pour le verre de Bissap là, parce que ça aussi c'est une nîma du bon Dieu. Et ça aussi c'est une faveur d'Allah subhanou wa ta'ala. Donc si je veux remercier Dieu pour ça, je dis quoi ? Si je veux remercier Allah pour ça, qu'est-ce que je dis ? Je dis Alhamdoulilah. Je dis Alhamdoulilah, et Rabbil Alamin. Mais qui m'a appris et inspiré en ce moment même, pour remercier le bon Dieu ? Mais qui m'a appris et inspiré même en ce moment, pour dire Alhamdoulilah ? C'est Dieu même. C'est Allah subhanou wa ta'ala lui-même. Mais moi je ne l'ai remercié qu'une seule fois pour le nîma. Moi je ne l'ai remercié qu'une seule fois pour cette faveur, cette nîma. Donc à chaque fois que je dis Alhamdoulilah pour n'importe quelle raison, et chaque fois que je dis Alhamdoulilah pour n'importe quelle raison, je dois le remercier encore une fois parce qu'il m'a appris et inspiré de le remercier en première place. Je dois le remercier pour la nîma en faveur, mais je dois aussi le remercier pour le fait qu'il m'ait inspiré, le fait de le remercier. C'est donc deux remerciements pour une même action, pour une action unique. Mais même la deuxième fois qu'on remercie le bon Dieu ? C'est qui qui m'a inspiré pour le remercier une deuxième fois ? C'est qui qui m'a remercié encore pour le remercier pour une deuxième fois ? C'est lui-même encore. Donc même si je passe toute une éternité, même si je passe toute mon existence, toute l'éternité, bien avant ma naissance et jusqu'à après ma mort, bien avant ma naissance, même après ma mort, à dire Alhamdoulilah uniquement pour ce verre de Bissab, à dire Alhamdoulilah uniquement pour ce verre de Bissab, jamais je ne le remercierai comme il le faut. Jamais je ne le remercierai assez comme il le faut. C'est pour cette raison que j'ai choisi ce verre de Bissab pour montrer à quel point on est impuissant devant le bon Dieu. C'est pour cela que j'ai pris l'exemple de ce verre de Bissab pour montrer comment nous sommes tellement impuissants devant les bienfaits d'Allah. On a tout reçu de sa part. Donc il dit que tout vient d'Allah. Nous, on n'est même pas capable de le remercier. On n'est même pas capable de le remercier. Et ça, c'est comme si ça n'a pas été suffisant. Il nous a guidés vers l'Islam. Il nous a encore guidés vers l'Islam. Et il nous a permis de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a permis de suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme si tout cela n'a pas encore été suffisant. Et comme si tout cela n'était pas encore suffisant. Il nous a envoyé, cher Tijani. Il nous a envoyé notre maître, cher Ahmad al-Tijani. Donc nous, en tant qu'êtres humains, impurs, pécheurs, impuissants, on a tout reçu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'est même pas capable de le remercier. Et on cherche toujours. Et on cherche toujours. Alors que nous, tout ce qu'il nous faut, c'est comprendre et savoir qu'on a déjà tout. Et nous, tout ce qu'il nous faut, c'est de savoir et de comprendre que nous, on a tout. Parce que déjà, on n'a rien payé en contre-échange. Parce que nous, on n'a déjà rien payé en échange. Donc si on reçoit quelque chose, on va dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Si on ne reçoit pas la chose qu'on veut, on doit quand même dire Alhamdulillah. Parce qu'on a déjà reçu d'autres choses. Et puis nous, en tant qu'êtres humains, aussi misérables qu'on ne peut même pas comprendre. Qu'est-ce qu'on est capable de faire pour le bon Dieu ? Alors que lui, il nous a tout donné. Il nous a donné tout cela. Tout ce qu'on a reçu, c'est lui qui nous a donné. Nous, tout ce qu'on demande, c'est encore et encore et encore. Mais si le jour vient où on comprend qu'on a déjà tout, c'est là le véritable Iman. Seidna, il dit, on atteindra vraiment le véritable Iman, la véritable foi. Le summum de la foi, on l'atteindra quand on saura avec certitude que on cherche tout, on demande tout, on t'entend toujours les mains, mais tout, on a tout. Le jour où l'on saura avec certitude qu'on a tout avec nous, ce jour-là vraiment, on a atteint Al-Iman. Parce que Dieu, il a envoyé le prophète salallahu alayhi wasallam. Parce que Dieu, il a envoyé le prophète, le prophète Mohamed salallahu alayhi wasallam. Il a même créé tout ce monde-là pour le prophète salallahu alayhi wasallam. Donc, l'amour que Dieu portait vers le prophète salallahu alayhi wasallam, on ne peut même pas le comprendre. Parce que l'amour que le prophète, que Allah, subhanahu wa ta'ala, porte pour le prophète Mohamed salallahu alayhi wasallam, personne ne peut l'imaginer. pourtant le prophète s'il aurait demandé quelque chose à amas est ce qu'il leur a refusé ça si le prophète mohammed sallallahu alayhi sallam aurait demandé quelque chose à amas est ce qu'un mâle aurait refusé cette chose-là non jamais on m'a dit donc le profite salle allah alayhi le professeur mavalé vous sommes est-ce qu'il avait est ce qu'il était décédé riche est ce qu'il était décédé il était décédé riche non non pourtant il avait tout le monde parce que Il avait tout le monde sous ses mains. Il n'avait qu'à demander au bon Dieu. Il n'avait qu'à demander à Allah. Et comme l'Imam Bousseri dit dans la Bourda. Comme l'Imam Bousseri dit dans la Bourda. Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ces moments les plus difficiles de sa vie, il sortait à côté des montagnes à la Mecque. Et les montagnes lui parlaient. Et lui disaient, au envoyé d'Allah, pose ta main sur nous et sur le champ on devient or et diamant. Et tu nous vends et tu deviens le plus riche du monde. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, merci de votre compassion, mais je n'ai qu'Allah et Allah me suffit. Voilà. Donc, Allah, pourquoi il a accepté de laisser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet état? Pourquoi Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a accepté de laisser le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans cet état de pauvreté? Alors que lui, il l'aimait. Alors que lui, il l'aimait. Donc ça, le fait que Allah l'aime et ne lui a pas donné toutes ces choses-là, ça prouve que ces choses-là, c'est du mal. Il dit que si Allah aime le prophète, et tout le monde sait qu'Allah aime le prophète, et qu'il ne lui a pas donné toutes ces choses-là, parce qu'il y a quelque chose qui se cache dans ces choses-là. Parce que nous, également, on sait que Dieu, il nous aime. Nous, également, nous savons que Dieu nous aime. Sinon, il ne nous aurait même pas créés. Sinon, il ne nous aurait même pas créés. Et comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, et comme il a dit dans le hadith al-Qudsi, ce hadith al-Qudsi, je le considère comme un manuel de vie. Ce hadith al-Qudsi, un hadith al-Qudsi, c'est une parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme le Coran, mais on ne prie pas avec. Ce qu'on appelle hadith al-Qudsi. Il dit que ce hadith al-Qudsi, qu'il veut nous raconter, qu'il veut nous dire tout de suite, c'est comme un manuel de vie. Tellement il y a des enseignements dedans. Si on s'attache à lui, on est sûr qu'on ne se perdra jamais. C'est sûr qu'on ne se perdra jamais. Dieu a dit, je vais le lire en marat, si vous voulez, je peux le traduire. Non, monsieur, comme vous voulez. Bismillah, je vais le faire en marat. Il dit Allah azzawajal, il dit Allah a parlé au prophète, Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Nadiebri lui a dit que, Dieu a dit que, dis aux gens, dis au fils d'Adam, Yabna Adam, au fils d'Adam, ne crains jamais celui qui a le pouvoir. Tant que mon pouvoir est là, qu'est-ce que ça signifie ? Donc ne crains rien, ne crains personne, parce que mon pouvoir restera éternellement. Je crois que c'est ça, non ? Il dit, au fils d'Adam, ne crains jamais quand ta provision, le risque, tant que mes magasins, mes coffres resteront pleins. Et tout le monde sait que, jamais, jamais, les sources des trésors d'Allah ne tariront jamais. Ils ne vont jamais tarir. Au fils d'Adam, au homme, je t'ai créé pour que tu m'adores. Donc ne passe pas ta vie à jouer. Forek. Et je suis garant de ta provision. Donc, ne te fatigue pas. Même si tu cherches, cherche avec la dignité. Il dit, au fils d'Adam, j'ai créé les sept cieux et les sept terres. Et je les ai créés sans difficulté. crois-tu que ce sera difficile pour moi d'acheminer vers toi ta provision ? C'est plus difficile de créer la terre, les terres, le ciel, les cieux que de t'acheminer ta part dans les provisions. Il dit, il dit, par sa noblesse et sa majesté. Il dit, par sa noblesse et sa majesté. Il dit, si tu te suffis à ce que je t'ai donné, sur le champ, je vais mettre la cuitude dans ton cœur et dans ton corps. Donc, tu seras heureux visiblement et intérieurement. et tu seras parmi les bien-aimés, mes bien-aimés. Tu seras parmi mes amis, mes bien-aimés. Que l'on fasse partie de ce groupe-là. Aïe. Aïe. C'est là, il dit, Allah, il dit, je jure encore par ma noblesse, par ma force et ma majesté, que si tu te dis, tu ne te suffis pas de ce que je t'ai donné, je vais mettre le dunia sur ton dos. C'est-à-dire, la vie sur terre sera un fardeau. Tu te fatigueras toute ta vie. Tu seras comme un animal dans la jungle, dans la forêt. Un four qui court dans la savane. Que tu seras comme un animal sauvage qui court dans la savane et tu n'auras, malgré la fatigue, malgré les efforts que tu fais, malgré tout ce que tu fais, tu n'auras que ce que j'ai décrété pour toi. Donc, sois digne. Il dit, il dit, au fils d'Adam, j'ai un amour pour toi. pour être reconnaissant à mon égard, mais que je sois aussi ton bien-aimé, ton ami. Vous comprenez un petit peu ? Tu es mon ami. Donc, ne serait-ce que par réciprocité, tu dois être mon ami. tu dois être mon ami. Tu dois être mon ami. Hein ? Comment ça ? Donc, nous, qu'est-ce qu'on est ? C'est d'un ami, il dit, nous, qu'est-ce qu'on est ? On est qui pour que Dieu nous aime ? Ah, c'est la question. Wallahi, il veut dire. On est qui pour que Dieu nous aime ? On ne lui a rien fait. On ne lui a rien offert. On n'a rien fait pour lui. On ne lui a rien offert. Et malgré tout ça, il nous a créés. Et malgré tout ça, il nous a créés. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Et en plus de cela, il nous dit, je vous aime. Et en plus de cela, il nous dit, je vous aime. Cette parole, Dieu ne l'a même pas dit aux anges. Cette parole, Dieu ne l'a même pas dit aux anges. Donc, quelle est cette raison qui fait de nous les préférés du bon Dieu ? Quelle est cette raison qui fait de nous les préférés d'Allah, subhanahu wa ta'ala ? C'est parce que nous, Dieu, il nous a donné ce choix. Parce que Dieu nous a donné ce choix. Le choix de l'adorer. Le choix de l'adorer. Parce que eux, les anges, Dieu les a créés des créatures qui ont de raison, mais qui n'ont pas de chahoua. Il dit que les anges, c'est comme des robots. Ils peuvent ne pas adorer Allah. c'est tout ce qu'ils savent faire. ne pas adorer Allah. C'est tout ce qu'ils savent faire. Ils ne savent qu'adorer Allah. C'est comme des robots. Dieu les a créés comme ça. Dieu les a créés comme ça. Et il a créé les animaux qui ont le chahoua mais qui n'ont pas de raison. Il a créé après les anges, les animaux qui ont l'instinct et ils n'ont pas de raison. Mais il a créé l'être humain qui a les deux. Il a créé ensuite l'homme qui a les deux. Donc, si l'être humain néglige son instinct et suit sa raison, il se rapproche des anges. Si l'être humain néglige, affaiblit son instinct et suit sa raison, il se rapproche des anges. Et s'il fait le contraire, il néglige sa raison et suit son instinct, il se rapproche. Et s'il fait le contraire en négligeant sa raison et en suivant son instinct, il se rapproche des animaux. Donc, Dieu nous a donné le choix et nous nous avons le choix, nous pouvons choisir. Donc, chose qu'il n'a pas fait pour les anges ni les animaux. Chose qu'il n'a pas fait pour les anges ni pour les animaux. et sa preuve que Dieu a donné un grade de plus à l'être humain. Et ça, c'est la preuve qui montre que Dieu a donné un plus à l'être humain. Mais même quand on tourne, on dit un grade de plus. Premièrement, sur qui ? Et deuxièmement, pourquoi ? Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce grade ? Il dit cette faveur, ce privilège-là. On doit se poser la question qu'est-ce qu'on a pu faire pour mériter cela ? Donc, tout ce qu'on peut faire c'est se montrer digne. Tout ce qu'on peut faire maintenant c'est se montrer digne. Certes, même si on néglige notre instinct et on suit notre raison, jamais on pourra atteindre les anges. Jamais on sera un ange. Même si on affaiblit, on néglige notre instinct et en suivant notre raison, jamais, jamais on pourra atteindre les anges. parce que Dieu avant tout il nous a créé comme des hommes pêcheurs. Parce que Dieu nous a créé comme des hommes pêcheurs. Si Dieu il voulait qu'on ne pêche pas, il nous aurait créé des anges. Si Dieu voulait qu'on ne fasse pas de péché, il nous aurait créé anges. Mais c'est parce que l'existence de ce monde en soit est un examen. Parce que c'est parce que l'existence en ce monde-là, en réalité, c'est un examen. Donc nous, ce qu'on doit faire, c'est suivre la référence pour passer cet examen. Il dit que cette épreuve-là, on ne peut la réussir qu'en suivant la référence ultime. Et nous, notre référence, alhamdoulilah, c'est premièrement le Coran. Notre référence, premièrement, c'est le Coran. Deuxièmement, le Suma. Deuxièmement, la tradition du prophète Seydna Mohamed. Et troisièmement, la tariqa de Cheikh Nahim Tijani. Et troisièmement, la tariqa si on suit ces références-là, on est sûr de pouvoir passer. Et ça, c'est par la garantie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est de s'accrocher à notre tariqa. S'accrocher à l'islam. S'accrocher à l'islam. Et continuer de dire alhamdoulilah. Et continuer de dire alhamdoulilah et robbil alamin. Parce que nous, au moins, on a une référence. Il y en a d'autres qui sont plus que perdus. Qui sont plus que perdus. Ils ne sont même pas conscients qu'on est dans un examen. Qu'on est dans un examen. Donc, vous, les tijanes, nous, les tijanes, on doit être les plus qui remercient le bon Dieu. On doit être les hommes qui remercient le plus Allah subhanahu wa ta'ala. Et deuxièmement, faire en sorte de faire connaître aux gens que là, on n'est que des passagers. Et d'expliquer, de faire connaître aux gens que, en réalité, nous sommes des passagers. Mais expliquer ça pas par la parole. Expliquer ça pas par la parole. Parce que la parole, ça peut atteindre les oreilles mais ça peut sortir. Il dit que la parole, ça peut atteindre les oreilles mais ça peut sortir par l'autre aussi. Mais les gestes, ça atteint directement le cœur. Mais le bon comportement, les gestes, ça peut atteindre directement le cœur. Et ça ne sort pas. Et ça, c'est gravé dans le cœur, ça ne sort pas. Donc, nous, on n'a qu'à suivre le conseil de Cheikh Nahmatijani. Nous, on n'a qu'à suivre les conseils de Cheikh Tijani. Du prophète, du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça, le jour du jugement, comme ça, le jour du jugement, quand Dieu, il vous demandera, quand Dieu vous demandera, comment vous avez passé votre vie, comment vous avez passé votre vie, vous allez dire, j'ai passé ma vie à suivre le prophète, vous allez répondre que vous avez passé votre vie à suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le voyez pas, même si vous ne le voyez pas à côté de vous, même si vous ne le voyez pas à côté de vous, lui, il vous voit. Lui, il vous voit. Et la preuve, et la preuve, C'est que le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Quand il était assis avec les sahabas Il s'est mis à pleurer Et là Sayyidina Abu Bakr il lui demande Qu'est-ce qui t'arrive au envoyé d'Allah Il lui dit Mes amis, mes bien-aimés me manquent Mes bien-aimés me manquent Et là, les sahabas lui demandent Ne sommes-nous pas tes bien-aimés au envoyé d'Allah Le prophète leur dit non Vous, vous êtes mes compagnons Mes bien-aimés C'est des gens qui vont venir après moi Ils vont croire en moi Et ils ne m'ont jamais vu C'est nous Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avait dit aux gens qui l'accompagnaient Mes bien-aimés me manquent Quelqu'un qu'on n'a pas vu Il ne peut pas nous manquer Quelqu'un qu'on n'a pas déjà vu Ces personnes-là ne peuvent pas nous manquer quand même Et si nous manquons au prophète sallallahu alayhi wa sallam il y a plus de 1400 ans Si vous connaissez un parent C'est bon. C'est bon. Vous entendez ce que vous dites ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je ne sais pas comment je me disais. C'est bon. C'est bon. Le professeur a dit aux sahabas mes bien-aimés me manquent. Ils lui disent nous ne sommes pas tes bien-aimés. Il leur dit vous êtes mes compagnons. Mes bien-aimés c'est des gens qui vont vous dire après moi. Ils vont croire en moi et ils ne m'ont jamais vu. C'est là il dit quelque chose que tu n'as jamais goûté quelque chose que tu n'as jamais vu ça ne peut pas te manquer. Il dit là on comprend que le prophète il nous connaît nous tous. Alhamdulillah. Alors que nous, je reviens sur le point on est tellement impuissants on est tellement on est tellement on est tellement rien qu'on ne peut même pas prier sur le prophète. On est tellement faible qu'on ne peut même pas prier sur le prophète. Quand vous voulez prier sur le prophète qu'est-ce que vous dites ? Quand vous voulez prier sur le prophète qu'est-ce que vous dites ? Allahumma salli ala siyidina muhammad. Nous demandons à Dieu de prier sur le prophète. Et nous nous accordons ce privilège-là. Donc on est tellement impur, tellement impuissant qu'on ne peut même pas remercier le bon Dieu ni prier sur le prophète. On est tellement impur, tellement faible, tellement impuissant qu'on ne peut pas remercier Dieu. Il l'a bien expliqué. Mais on ne peut même pas prier sur le prophète jusqu'à ce qu'on demande à Allah de se substituer à nous pour prier sur le prophète. Et on voit les gens qui sont en train de se vanter et dire moi, moi, moi. Mais on est qui? On est quoi? Il dit qu'on voit les gens qui se vanter partout. Ils disent moi, 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 nous, 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 mais on est qui? On n'est absolument rien du tout. On n'est absolument rien du tout. Et en plus de ça, les gens, moi je le dis souvent, plus les gens, ils savent, plus ils savent qu'ils ne savent rien. C'est-à-dire qu'il dit, plus les gens, ils savent, plus ils savent qu'ils ne savent rien. Parce que si on connaît Dieu vraiment. Si on connaît Dieu vraiment. Et on connaît la véritable raison de notre existence. On connaît la véritable raison de notre existence. On sait que nous et les insectes, ou bien les trucs qui rôdent sur la terre, on est pareil. On va voir que nous et les autres créatures, on est pareil. Ce n'est pas parce que nous, Dieu nous a donné un peu plus de force, qu'on est meilleur qu'eux. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné plus de force, qu'on est meilleur qu'eux. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné plus de temps sur terre, qu'on est meilleur qu'eux. Ce n'est pas parce que Dieu nous a donné plus de temps sur terre, qu'on est meilleur qu'eux. Nous les deux, on est des créatures d'Allah. Nous tous, nous sommes des créatures d'Allah. Et nous les deux, on est juste deux passages sur cette terre. Nous tous, nous sommes des passages sur terre. Lui, il a un point de plus, c'est qu'au moins lui, il ne sera pas jugé. Lui, il est plus zen, plus tranquille, parce qu'il ne sera pas jugé. Il sait que dès que son temps passera sur cette terre, il est directement dans le paradis. Il sait que dès qu'il passe son temps sur terre, il est directement au paradis. Mais nous, si on ne s'accroche pas à Chertijani, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il sera dans le paradis ? Si nous, on ne s'accroche pas à Chertijani, est-ce qu'il peut me certifier tout de suite là qu'il ira au paradis ? Personne. Personne. Mais le prophète nous a certifié que si on suit le chemin de Chertijani, on sera dans le paradis. Le prophète nous a certifié que si on suit la voie de Chertijani, on sera au paradis. Donc qu'est-ce qu'on veut de plus ? Nous, qu'est-ce qu'on veut de plus ? On a tout. On a tout. On a carrément tout. On a carrément tout. On sait que Dieu, il nous aime. On sait qu'on nous a tout donné gratuitement. Il nous a tout donné gratuitement. Mais en plus de ça, il nous a guidé vers l'islam. Il nous a guidé encore vers l'islam. Il nous a guidé vers la tariq. Et tout ça, sans rien du tout. Et tout ça, on n'a rien donné, on n'a rien payé, gratuitement. Qu'est-ce qu'on veut de plus maintenant ? Dieu nous a tout donné. Tout ce qu'il nous reste, c'est de dire « Alhamdulillahi Rabbil al-Amin ». Alors remercions Dieu. Donc que tout le monde dise « Alhamdulillahi Rabbil al-Amin ». Et puis-ce que nous avons dit « Alhamdulillahi Rabbil al-Amin ». Oui, je vous remercie, et je vous remercie. Je vous remercie. Amen. 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 Amen.